Bonjour à tous, merci beaucoup d'avoir accepté la mission de venir pendant deux heures m'écouter. Je vais vous raconter tout le déroulé que j'ai pu avoir comme cheminement de pensée pour la construction d'un ordinateur. On va comprendre pourquoi c'est le presque aussi après. Du coup, je m'appelle Yannick Duherm, je suis un développeur qui aime beaucoup vulgariser des sujets qui sont peut-être un petit peu trop compliqués. Je tiens un blog technique qui s'appelle La Forge et je suis présent sur Feu Twitter maintenant X sous le pseudo underscore Akanoa. Il y a quelqu'un qui m'a volé le nom sans le underscore. Je travaille chez un cloud provider français qui s'appelle Clever Cloud. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur l'entreprise, venez à notre stand, on se fera un plaisir de vous en parler un peu plus. En parlant de Clever Cloud, la genèse de tout ce projet a été déclenchée par une présentation qui a été faite au Devox Paris il y a à peu près deux ans et dont un de mes collègues a été le participant et également Pierre-Antoine Grégoire qui est organisateur ici au Voxt et une autre personne Samuel Ortiz qui est une tête absolue dans le bas niveau et dans la virtualisation. Et cette présentation c'était comment est-ce que le low level de la virtualisation fonctionne ? Sauf que en fait je me suis aperçu que j'avais plus de questions en sortie de la présentation que je n'avais eu de réponse. pour le sujet qui m'intéressait c'était « Ouais mais attends, comment est-ce que ça marche un ordinateur ? » Et du coup j'ai commencé à me poser pas mal de questions. Donc les questions, la première c'est « Mais qu'est-ce que c'est un ordinateur ? » Comment est-ce qu'il fait pour se représenter les données ? Donc les données pour nous ça va être des images, une adresse internet, un film, n'importe quoi. Et comment est-ce qu'il est capable de faire des choses pour nous ? Parce qu'une machine ne parle pas le français, ne parle pas l'anglais. Il faut un canal de discussion. Et comment est-ce qu'il fait plusieurs choses à la fois ? Ça c'est peut-être un peu ambitieux pour une présentation qui ne fait que deux heures. Donc on n'arrivera pas à résoudre cette problématique avec le court temps que j'ai. Mais du coup on va commencer par la base. C'est quoi un ordinateur ? Un ordinateur c'est basiquement deux éléments. C'est une unité de calcul et une mémoire. Une mémoire c'est quelque chose que l'on peut considérer comme étant un tableau qui va posséder deux colonnes. Une colonne qui va être ce qu'on appelle l'adresse. Ça commence à zéro et ça va vers l'infini. Et on va avoir des données. Et les données vont être représentées dans ce qu'on appelle le binaire. Donc c'est des zéros et des un. Puisque dans l'électronique bas niveau, on n'a que des zéros et des un. Du courant ou pas de courant. Et c'est comme ça que l'ordinateur va se représenter absolument tout ce qu'on peut lui donner. Donc notre monde moderne n'est que des zéros et des un qui sont stockés dans un tableau. Et donc là par exemple, l'adresse de notre donnée est l'adresse 4. Cette mémoire va communiquer avec l'extérieur, avec des choses que l'on appelle des bus. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros ça va être un ensemble de fils qui vont permettre de dire « Moi je veux atteindre l'adresse 4, moi je veux atteindre l'adresse 12000, moi je veux atteindre l'adresse 16. » Bref. Et de l'autre côté, on va avoir ce qu'on appelle le bus de données, qui va être également un ensemble de fils qui va permettre d'aller chercher ou d'écrire la donnée dans le tableau. Du coup, on se retrouve à avoir notre unité de calcul et notre mémoire qui sont juxtaposées pour le moment. Et on va voir comment est-ce que ces deux-là peuvent communiquer. Il existe une mémoire un petit peu spéciale qui ne possède qu'une seule adresse, c'est ce qu'on appelle un registre. Et c'est pour ça qu'il n'y manque un bus de données et pas de bus d'adressage sur un registre. Dans l'unité de calcul, on va avoir tout un ensemble de fonctionnalités qui vont aller faire des choses pour nous. Donc par exemple, on a la fonctionnalité d'addition qui va aller prendre des données dans les mémoires qui n'ont qu'une seule adresse. Donc le registre 1 et le registre 2. Et il va venir faire l'addition. Donc si on a des données binaires qui représentent un 2 et d'autres données binaires qui représentent un 3, quand on va faire la somme des deux, on va créer une autre représentation binaire qui va valoir 5. Et c'est ça qu'on va venir stocker dans le registre 1 qui est à gauche du dessin. Si on peut faire une addition, on va pouvoir faire également une soustraction, on va pouvoir faire des opérations logiques, donc du OU logique, du E logique, du décalage de bits. On peut faire plein de choses différentes. Et il y a des fonctionnalités qui vont faire des interactions justement avec la mémoire que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc ici, on va avoir le bloc load qui va venir prendre en paramètres, ce qui est au-dessus, le registre 1 et l'adresse 45. Et du coup, quand on va lui demander ça, cette fonction load va venir brancher le bus de données de la mémoire sur le registre 1 pour créer un canal de communication qui va permettre d'aller chercher la donnée. Et comment est-ce que la mémoire sait qu'est-ce qu'on veut envoyer dans ce canal de discussion ? C'est justement le bus d'adresse en orange qui va dire « moi, je veux accéder à l'adresse 45 ». Et en plus, ce qu'on va lui dire, c'est « moi, je veux lire la mémoire ». Et du coup, le flux de données va venir amener les informations qui sont à l'adresse 45 dans la mémoire dans le registre 1. Si on peut charger de la donnée depuis la mémoire, on peut également envoyer de la donnée depuis un registre vers la mémoire. Et là, c'est le fonctionnement juste inverse. On va aller lire d'un côté dans le registre la donnée. Comme on n'a pas d'adresse différente dans un registre, c'est forcément le contenu du registre. Créer pareil le canal de communication pour envoyer du registre vers la RAM. Dire que l'on veut écrire. Dire que l'on veut écrire à l'adresse 45. Et du coup, maintenant, notre adresse 45 vaudra le contenu de notre registre 1. Cet ensemble de fonctionnalités de notre unité de calcul va être rassemblé dans ce qu'on appelle une unité arithmétique et logique qui va avoir l'ensemble de tous les comportements possibles au niveau électronique de notre unité de calcul. En plus d'avoir cette unité arithmétique logique, en anglais ça s'appelle une ALU, en français une UAL, on va avoir ce qu'on appelle une unité de contrôle qui va venir prendre les instructions au travers d'un bus d'instructions. Et comme, de toute manière, on n'est qu'avec des 0 et des 1, les instructions que l'on va donner à notre unité de contrôle, ça sera également du binaire. Sauf que c'est un petit peu compliqué pour l'humain de parler en binaire, donc on va faire une petite transformation dans une représentation un peu plus facile. Et du coup, on va dire, moi je veux faire l'addition du registre 1. En fait, l'addition c'est un comportement qui est un petit peu spécial, puisque implicitement, le premier opérande sera... L'opérande, c'est quand vous faites une addition, c'est le membre de droite, le membre de gauche, les deux c'est des opérandes. Et donc ici, implicitement, le premier opérande, ça sera toujours l'accumulateur, et le résultat de l'opération, ça sera toujours l'accumulateur aussi. L'accumulateur est un registre spécial, on lui donne le nom d'accumulateur justement par l'idée qu'il vient accumuler les résultats que l'on vient réaliser avec les opérations. Et donc ici, lorsque l'unité de contrôle reçoit une instruction qui lui dit, je veux faire une addition avec le registre 1, lui, il sait qu'il doit aller brancher le registre accumulateur et le registre 1 à la fonctionnalité d'addition, et la fonctionnalité d'addition... Elle est doublée, non ? Ouais, elle est doublée. Désolé. Et la fonctionnalité d'addition va venir faire la somme de ces valeurs et venir stocker le résultat dans l'accumulateur. Si on l'a fait pour l'addition, on va également pouvoir le faire pour aller charger de la donnée depuis la mémoire. Et du coup, ce qu'on va dire, c'est, moi je veux charger ce qui est à l'adresse contenue dans le registre 2 dans mon registre 1. Et du coup, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient brancher notre registre 2 pour aller récupérer l'adresse 45. Ça va être une des entrées de notre load. Le load va venir se connecter, comme je vous ai montré tout à l'heure, à la mémoire, venir faire les opérations qui lui permettent d'aller récupérer les données qui étaient à l'adresse 45 et venir se brancher sur le registre 1 pour aller y mettre le résultat du contenu de la mémoire qui est à l'adresse 45. Du coup, maintenant, notre système devient un petit peu plus étoffé. Il est constitué d'une UAL, l'unité arithmétique logique qui contient toutes les fonctionnalités bas niveau de notre système. L'UCE, l'unité de contrôle qui va aller brancher les fonctionnalités en fonction des besoins de l'utilisateur et les registres qui vont permettre de stocker les résultats et stocker aussi les entrées du système. Et donc, on a les registres plus l'accumulateur. Et l'ensemble de ça, de manière très simplifiée, c'est ce qu'on appelle un CPU. Un Computer Processing Unit. Du coup, on progresse. Maintenant, on peut brancher notre CPU à notre mémoire. Et là, on a un ordinateur. Un ordinateur extrêmement simple, mais un ordinateur qui est déjà capable de faire des choses. L'ordinateur, étant donné qu'il ne va pas stocker toutes les instructions dans des registres, parce que comme vous avez vu, le nombre de registres est limité. Ici, on a quatre registres. Ça voudrait dire qu'on peut stocker si, par exemple, on fait une addition. Il y en a déjà un qui est utilisé par l'accumulateur, un autre qui est utilisé par un des opérandes. On n'a plus que deux instructions possibles. Et comme on n'a pas d'autres mémoires à disposition, forcément, il va falloir le stocker quelque part. Et ce quelque part, ça va être la mémoire. Et donc, votre mémoire va aussi comporter les instructions pour faire des choses. Parce que vous n'allez pas les écrire à la main au fur et à mesure. Parce qu'autrement, l'ordinateur serait un peu lent si tout le monde devait taper ce qu'il avait envie de faire en temps réel. Mais comme on est toujours dans le monde de l'électronique, ces instructions, c'est aussi du binaire. Et donc, il faut trouver un moyen de passer ces informations d'instruction à la mémoire tout en étant un humain. Je suis sûr qu'au tout début de l'informatique, les personnes étaient capables d'écrire les instructions en binaire à la main. Mais je pense que c'était assez fastidieux et assez erreur-prone. Et du coup, ça pose deux questions encore supplémentaires. Comment est-ce qu'on décrit ce binaire qui va aller dans la mémoire ? Et comment est-ce qu'on va récupérer ces instructions aussi ? Parce qu'elles sont dans la mémoire, mais il va bien falloir un mécanisme qui va nous permettre de pouvoir lire et surtout exécuter ces instructions. Du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petite représentation textuelle et on va la décomposer en deux morceaux. Premier morceau, on va l'appeler l'OP code. L'OP code, c'est l'opération code. Et les opérandes, ça va être tout le reste qui va se mettre à côté. Ce tout le reste qui est à côté, on va également le décomposer en deux parties. Donc ça, c'est vraiment la manière dont j'ai fabriqué mon système. Ce n'est pas quelque chose qui est répandu dans l'ensemble de l'informatique. C'est vraiment quelque chose qui est spécifique à ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et du coup, j'ai décomposé en registre et en valeur. Par exemple, l'opération add ne va prendre qu'un registre en paramètre. Par contre, l'opération load va prendre un registre et un autre registre. Du coup, on fait notre petite liste de courses pour savoir qu'est-ce qu'on a envie que notre système fasse. Pour avoir quelque chose qui marche, il faut bien qu'on ait de la donnée quelque part. Du coup, on va avoir une opération qui va dire « Là, moi, je veux mettre une valeur dans un registre. » Une autre opération qu'on va avoir envie de faire, c'est « Tu as une donnée dans un registre, je veux la voir ailleurs. » Une autre opération, ça va être d'ajouter. Une autre opération, ça va être d'ajouter une valeur qui est déjà dans un autre registre. Les opérations de stockage et les opérations de chargement de la mémoire. Et au bout d'un moment, il faudra aussi arrêter l'ordinateur parce que ça consomme de l'énergie. Donc, on va décomposer tout ça. La première opération, elle est ultra méga simple. C'est qu'on prend la valeur V et on la met dans le registre. Point. C'est ultra méga simple. La deuxième opération, c'est qu'on va aller déplacer de la donnée. Donc déplacer, c'est plutôt copier de la donnée parce qu'elle ne disparaît pas du registre ry dans l'histoire. Et du coup, on va créer l'instruction mov rx ry qui va prendre la donnée qui est dans ry et qui va aller l'écrire dans le registre X. Du coup, on se retrouve à avoir V qui est des deux côtés. Ajouter et soustraire, c'est comme son nom l'indique. On va aller chercher l'information qui est dans l'accumulateur et l'information qui est dans le registre X. On va faire l'opération et on va l'envoyer dans l'accumulateur en addition et en soustraction. On peut le faire également avec des données directes comme on l'a fait avec le mov mais pour la soustraction et l'addition ce qui sera très intéressant quand on aura envie d'incrémenter des variables. Ça évite de devoir mettre R1 dans R1 et puis ajouter R1 au système. On peut également aller stocker de la donnée. Et du coup, là, le système est un petit peu plus complexe parce qu'on vient faire une indirection. On vient dire « Moi, je veux récupérer le contenu du registre et avec ce contenu, je vais aller faire une opération. » C'est pour ça que j'ai mis un petit « at » devant parce que « at » en informatique, ça veut dire « adresse » et comme c'est stocké à l'adresse contenue dans RY, je trouvais que ça faisait pas mal. Mais en vrai, ça n'a pas d'importance. Et on peut avoir également le... Donc, ce système va venir dire « J'ai une adresse X dans RY et je veux aller stocker dans la mémoire à l'adresse X la valeur qui est dans le registre X dans la valeur V dans le registre X à l'adresse X. Et pareil, on peut faire la même chose mais pour aller charger la donnée. Donc pareil, on va dire « Moi, je veux charger dans le registre RX l'adresse qui est contenue dans le registre Y. » et « Arrêter ». Bon, bah, arrêter, c'est assez simple. Du coup, on se retrouve à avoir notre jeu d'instructions qui va avoir cette gueule-là. Donc, on va faire notre move RX de V, move RX de Y, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À partir du moment où on a ça, on va pouvoir essayer de se créer la représentation binaire que l'on a besoin. Mais là, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que l'on peut représenter les choses ? En binaire, en fait, on a une règle qui dit que pour représenter quelque chose, il va falloir deux puissances quelque chose pour le représenter. Donc, ici, je vais aller chercher la puissance de deux la plus proche de mes six codes d'opération. Mais comme l'informatique, et surtout l'ingénierie, c'est prévoir les cas les plus tordus, on va doubler. Si dans mes cours de mécanique, quand on faisait du design de pont, on dit « multipliez par deux toutes les valeurs de sécurité, au moins vous serez en sécurité ». Et du coup, on va faire pareil. On ne va pas prendre la puissance de deux, on va prendre la puissance de deux plus un. Et du coup, on va se retrouver à avoir deux puissances quatre. Et avec deux puissances quatre, ça nous dit qu'on a besoin de quatre bits. Les bits, ça va être un zéro ou un un. Et donc, quatre bits, c'est quatre un ou quatre zéro ou une combinaison de ces zéro et des un qui vont se succéder. On fait pareil avec le type de variante. Le type de variante, c'est soit c'est de la donnée directe, soit c'est de la donnée qui était dans un registre. Parce qu'on a besoin de quelque chose qui fasse le distinguo entre le registre 1 et la valeur 1. Et du coup, ce qu'on va dire, c'est que soit on a une valeur directe, soit on a une valeur indirecte. Et du coup, notre at ry et notre ry, ça va être la même variante. Et du coup, je me retrouve avec deux variantes. Là, je ne mets pas de coefficient de sécurité parce que je sais que je ne vais pas le dépasser. Pour représenter nos registres, on en a huit pour mon architecture. On va avoir l'accumulateur qui va correspondre à zéro et on va aller de R1, R2, R3 jusqu'à R7. Ce qui fait qu'on cherche également la puissance la plus proche de 2. Ça va nous faire 2 puissance 3. Du coup, on peut représenter nos registres avec uniquement 3 bits. Nos données, ça va être quelque chose qui va avoir 256 combinaisons. Et 256 combinaisons, ça fait 8 bits. À partir de là, on peut créer notre... Ce qu'on appelle l'ISA, infrastructure... Non, je ne sais plus l'acronyme. Mais en tout cas, c'est la représentation de toutes les instructions que l'on va avoir. Donc, on va avoir 4 bits pour représenter l'opération code, donc l'OP code de nos instructions. 3 bits pour nos registres. 1 pour le type de données, direct ou indirect. Et 8 bits pour la valeur. Et du coup, le total de tout ça, ça fait 16. Vous pouvez refaire le calcul si vous voulez, mais ça fait bien 16. À partir du moment où on a défini sur combien de bits on allait représenter tout ça, il faut choisir comment est-ce qu'on va physiquement les représenter. Donc là, on va utiliser le binaire et on va venir prendre le premier élément qui va être 0, 0, 0. Et puis après, on va mettre un 1. Et puis après, on va mettre un 1 et un 0. Après 1 et 0, on va faire un 1. Comme on n'a plus de place, on va faire un 0, 0, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on va réserver la dernière adresse qui est contenue sur 4 bits à alt. Et du coup, on va mettre 4, 1 en rond d'oignon. On fait pareil avec les registres. Et du coup, on se retrouve à avoir notre accumulateur qui est à 0, 0, 0 et notre registre 7 qui est à 1, 1, 1. Notre type de valeur, ça va être 0, 1, puisque c'est un bit. Donc il a deux variantes. Et du coup, on peut commencer à construire nos petites instructions. On va avoir notre opcode. Donc on a choisi notre opcode pour load qui vaudrait 0, 1, 1. On veut atteindre le registre 3 et le registre 3, on a dit que c'était également 0, 1, 1. Comme c'est un registre, ça va être quelque chose qui va être indirect. Et après, on dit que la valeur que l'on veut atteindre, c'est 1. Donc ça, ça veut dire je veux stocker dans le registre 3 ce qui est à l'adresse contenue dans le registre 1. De la même manière, on peut le faire, mais avec une valeur directe. Donc on va avoir notre mauve, donc nos 4, 0 en rond d'oignon. Le registre 5 que l'on a codé en 1, 0, 1. Et la valeur 45. C'est assez compliqué à expliquer comment ça marche, mais en gros, quand on vient sommer avec des puissances de 2 les différents éléments, ça va nous représenter un 45. Une fois qu'on a ces instructions, on va venir flasher la mémoire, donc envoyer ces instructions dans la mémoire aux adresses que l'on a envie. Et donc si on a 10 instructions, la première instruction, elle sera à l'adresse 0, la deuxième à l'adresse 1, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les instructions soient envoyées dans la mémoire, ou qu'on fasse un dépassement de mémoire si notre mémoire, elle est trop petite. On va introduire un nouveau registre que l'on va appeler l'instruction pointer. L'instruction pointer, c'est quelque chose qui va être essentiel dans l'ensemble de tout ce qu'on va faire dans le reste de l'heure et demie qu'on a. C'est un registre qui va essayer, qui va sauvegarder en fait, à quelle adresse des instructions on est. C'est pour ça qu'on appelle ça un instruction pointer. Bon, petit rappel, parce que ça fait quand même quelques slides, nous avons l'unité de contrôle qui gère notre unité arithmétique et logique. Mais comment est-ce que ce système de gestion fonctionne ? Lorsque l'on est en train de jouer une instruction, on va avoir trois étapes qui vont tout le temps se réaliser. On va avoir une opération qui s'appelle le fetch, comme beau mon chien. Une opération de décode et une opération d'exécution. L'opération de fetch va utiliser justement ce pointeur d'instruction qui est initialisé à zéro au démarrage du CPU. Et ce fetch va justement utiliser cette adresse zéro pour demander à la mémoire il y a quoi comme contenu à l'adresse zéro ? Ça va envoyer ces données. Ces données, pour le moment, c'est du binaire. On va avoir une moulinette. C'est assez compliqué. J'ai essayé d'en fabriquer une. Réellement, c'est ultra méga chaud. Mais en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va venir faire l'opération inverse de la création de notre binaire. Ça va le retransformer en des instructions qui sont compréhensibles par l'ordinateur. Et du coup, ça ne va pas être écrit MOV R5 et R45 dans le CPU. Mais ça va venir déclencher les bons systèmes en fonction des instructions. C'était le fonctionnement où je vous expliquais où il allait brancher les registres dans tous les sens. Et une fois qu'on est à cette étape, on va venir faire l'exécution. Et les excutions, ça va être on veut additionner, on veut faire du décalage bit à bit, on veut aller stocker de la donnée, on veut aller chercher de la donnée. Une fois que cette opération d'exécution est réalisée, on va venir faire l'incrémentation du pointeur d'instruction pour que lorsqu'on était à l'instruction 0, on passe à l'instruction 1. Et là, rebelote, on est reparti pour faire un nouveau fetch. Mais cette fois-ci, on ne fetch plus la première instruction qui était à l'adresse 0, mais la deuxième instruction qui est à l'adresse 1. Donc on récupère une nouvelle instruction. Ah, déjà, ouais. On récupère une nouvelle instruction et rebelote, on va aller exécuter la décoder et l'exécuter. Est-ce que vous avez des questions ? Parce qu'après, on commence... Oui. 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 Est-ce que l'adresse, il n'aurait pas de traduit ? Ah non, il commence à zéro. Oui, mais la première instruction, c'est que les adresses, les adresses, les adresses, est-ce que les adresses, s'incrémentent tous les 16 bits ? Elles s'incrémentent tous les 16 bits. Donc je récupère tout en bloc. J'aurais pu avoir une architecture qui le fasse, mais ça aurait bien complexifié les choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou pas ? Non ? Si ? C'est en fait... Ici, tu as défini l'ensemble des opérations que tu veux faire. Là, tu as fait ta définition de comment est-ce que tu vas représenter telle opération par rapport à telle valeur. Lorsque le système va venir décoder les instructions, il va prendre les 4 premiers bits dans les données et il va venir déclencher la bonne fonctionnalité dans le système d'unité arithmétique et logique. Mais c'est des... En fait, c'est physiquement câblé, électroniquement. Tu as des composants, ce qu'on appelle des composants logiques, qui vont venir récupérer ces informations pour venir décoder les choses. Je ne pensais pas avoir le temps aujourd'hui, mais j'avais des slides qui expliquaient toute cette notion d'aller sélectionner des choses par rapport aux instructions. mais ça rajoutait à peu près 40 slides. Donc, il fallait faire des choix. D'autres questions ou pas ? Non ? Oui. Bonjour, bonjour. Suite au fetch, il charge le programme de la ligne zéro dans le CPU. J'imagine qu'il le met aussi dans des registres où il a une mémoire spéciale pour savoir quelle instruction il est en train de faire. En fait, c'est au moment où il fait le fetch, il récupère les données et au moment où il vient décoder les informations, il vient brancher les différents registres dans tous les sens. C'est des équations booleaines qui sont extrêmement complexes. J'avais essayé d'en fabriquer pour des choses extrêmement simples, mais ça devient exponentiellement compliqué très très vite parce qu'il y a beaucoup beaucoup de cas à gérer. Mais du coup, lorsque par exemple on fait un mauve R1 1, lui ce qu'il vient faire c'est qu'il dit là moi j'ai besoin de faire un mauve, donc il va aller sélectionner quelque chose qui est capable d'aller copier de la donnée, donc brancher des trucs dans les bons sens. Il sait que c'est R1, donc il sait qu'il doit aller brancher R1 pour aller envoyer la donnée et le 1 lui-même c'est la donnée. Et donc c'est ça qu'il va pouvoir envoyer directement dans le registre. Et le pointeur d'instruction est auto-incrémenté ? Alors ? Le pointeur d'instruction est auto-incrémenté, à chaque fois qu'il vient faire, il finit son opération d'exécution, il vient incrémenter la valeur de 1. Dans mon architecture, toujours. Et là tu n'as pas encore parlé de l'horloge pour la synchronisation des... J'aurais pu, mais c'était assez complexe à dessiner, parce que dessiner de l'asynchrone, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire du dynamique avec du statique, souvent c'est assez complexe. hop, pardon. Plus d'autres questions ? Je pensais faire une pause parce que je pensais être beaucoup moins rapide. Mais au final, je suis presque une demi-heure en avance, donc on fera la pause dans une petite demi-heure si ça ne vous dérange pas. Du coup, maintenant, nous avons un hardware pour pouvoir faire des choses, mais nous, en tant qu'humains et surtout en tant que développeurs, nous ce qu'on veut faire, c'est programmer. Et pour programmer, il nous faut des prérequis. Et nos prérequis, ça va être d'être capable de faire de l'affectation de variables, de faire des conditions sur ces variables, de créer des boucles et de créer des fonctions. Donc, on peut commencer avec l'affectation. Donc, l'affectation, c'est quoi ? On a une variable, par exemple, qui s'appelle A et on veut qu'elle vale 42. Comment est-ce que l'on peut représenter ça ? On peut représenter ça littéralement avec juste notre instruction move un registre. Ce registre va venir représenter la variable A et on va lui dire que je vais aller mettre la valeur 42 dans ce registre 1. Je ne l'avais pas lancé. Quand je vous ai dit que j'avais fabriqué un ordinateur, en fait, je n'ai pas fabriqué un ordinateur uniquement avec des slides statiques. J'ai également fait un système qui simule tout le fonctionnement que je vous ai expliqué de fetch, des codes et exécute avec toutes les fonctionnalités qui sont derrière. Et du coup, ce petit démonstrateur me permet de pouvoir exécuter le code assembleur que j'ai fabriqué pour pouvoir voir de manière dynamique qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en train d'agir, en fait, sur les différents registres et la mémoire. Hop. je peux mettre des petits points de débug, c'est assez rigolo comme système. C'était horriblement dur à faire. Mais une fois que c'était fait, j'étais bien, bien content. Donc ici, on va avoir le pointeur d'instruction. Donc le pointeur d'instruction, il va être surligné en jaune dans l'ensemble des démos. et donc ici, mon opération de mauve R1 42 est venue mettre à jour le registre R1 pour qu'il ait la valeur 42. L'opération qui est là, nope, ça veut juste dire pas d'opération. C'est juste des choses qui me permettent de mettre mes breakpoints quand je n'ai pas d'autres instructions en dessous. Parce que si je mets mon breakpoint au stop, c'est trop tard parce que le système il est déjà mort avant que le breakpoint n'arrive. Donc ça ne sert pas à grand chose. Mais, on a peut-être besoin d'aller persister la donnée. Et pour persister la donnée, on va venir mettre dans un autre registre l'endroit où on veut aller persister la donnée. Donc ici, par exemple, moi j'ai envie d'aller persister de la donnée à l'adresse 0. et donc je vais venir faire mon stockage de ma valeur qui est contenue dans le registre 1 à l'adresse contenue dans le registre 2. Vous suivez ? Et pourquoi on fait ça ? Eh bien, parce que si on a beaucoup d'affectations, on va utiliser tous nos registres et quand on n'a plus de registre, on fait comment pour mettre H ? Donc là, si par exemple je lance mon système, on va voir qu'il va aller commencer à utiliser un registre, un deuxième registre, un troisième registre, un quatrième registre, et ainsi de suite. Et du coup, l'idée de pouvoir aller stocker des choses, on va venir le matérialiser avec notre histoire de stockage à l'adresse 0. Est-ce que je vais arriver ? Non, trop tard. J'ai été pas assez rapide. Tac. Et donc là, ah, j'ai été encore trop lent. Hop, je vais le mettre en pause, comme ça, il ne pourra pas me dépasser. Voilà, gentil. La mémoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, ici, elle est appelée stack, et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi elle est appelée stack, et pas juste mémoire. Et donc, on voit bien qu'on va avoir notre 1 qui va être dans le registre 1 et on va venir stocker à l'adresse 0. Donc là, on est en valeur directe, mais comme c'est une adresse, j'ai quand même mis un petit at parce que ça rend plus explicite quand vous êtes en train de lire l'assembleur. Que ça soit explicite, c'est pas du luxe parce que c'est plus lisible. Et donc, si on est capable de persister de la donnée, il va finir ? Ah oui, il en pose. Attendez. Kill. Merci. Si on est capable de stocker une donnée, on est capable de stocker plusieurs données. Et donc, on va venir stocker bien en pause. Ah non, je n'ai pas appuyé. Ou alors, il y a un bug. Ça peut aussi. On est tombé dans un bug ? Ah. Enable to remove the context. Bon, il y a un bug. Et du coup, là, on est venu stocker. On avait R1 qui valait 42. On a dit qu'on allait stocker à l'adresse 0. Du coup, on a le premier 42 qui se met tout au-dessus. Puis, après, on va avoir notre 66 qui va dans R1 et qui est mis à l'adresse 1. Et du coup, on se retrouve à avoir deux valeurs, le 42 et le 66. mais du coup, où et surtout, comment persister les données ? Et là, c'est là que ça devient un petit peu de l'archéologie quand j'ai fait ce talk. En fait, à l'origine des temps de l'informatique, il y avait deux modèles qui étaient en train de se battre. On avait un modèle qui s'appelait le modèle Harvard qui venait décomposer la mémoire de travail et la mémoire d'instruction. Du coup, on avait une mémoire qui commençait à zéro avec les instructions, une mémoire qui commençait à zéro pour les données. Sauf qu'à l'époque, la mémoire, ça coûtait très, 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 très cher. C'était l'époque où même les transistors n'existaient pas. Et du coup, avoir une double mémoire comme ça, ça rendait extrêmement onéreux les ordinateurs. Et du coup, il y a une nouvelle architecture qui a été mise en place, c'est l'architecture de Von Neumann. C'est l'architecture qu'on utilise aujourd'hui en 2024 dans la plupart des appareils qui vient dire que ça coûte trop cher, du coup, on ne va faire qu'une seule mémoire, mais par contre, on tombe dans un problème, c'est « Ouais, mais il y a deux adresses zéro, comment on fait ? » La solution qui a été gardée, c'est de réaliser un offset entre les données et les instructions, donc le code. Et donc, on va dire les données commencent à l'adresse zéro et les données et les instructions, elles, vont commencer à l'adresse 8. Je ne vous ai pas mis des gros chiffres comme ça, ça permet de rendre plus lisibles les choses. Et du coup, on va venir ce qu'on appelle segmenter la mémoire. On va avoir deux segments dans le monde réel. Il y a beaucoup plus de segments que ça, mais là, je simplifie les choses au maximum. On va avoir un segment qui va commencer de l'adresse zéro jusqu'à l'adresse 8 que l'on va appeler la pile et on va avoir à partir de l'adresse 8 un autre segment qui va contenir le code, donc réellement les instructions donc load, store, move qui vont être stockées à ces adresses-là. Comment est-ce que ça marche une pile ? Une pile, en fait, c'est au début où vous n'avez rien. Vous venez empiler un élément, par exemple l'élément 0. Lorsque vous avez votre élément 0, vous pouvez y accéder. Mais par contre, si on se retrouve à avoir un élément 1 qui vient s'empiler sur cet élément 0, cet élément 1 va rendre inaccessible l'élément 0. Et de la même manière, si un élément 2 se met sur l'élément 1, on va rendre inaccessible à la fois le 0 mais aussi le 1 jusqu'à ce que l'élément 2 soit dépilé. Vous voyez ça comme des piles d'assiettes. Si votre assiette fétiche est tout en dessous, il va falloir dépiler tout le monde avant de pouvoir récupérer l'assiette. Comment est-ce qu'on peut implémenter une pile dans un CPU ? Je vous rappelle que le CPU c'est des registres et les instructions de base qu'on lui a données pour pouvoir additionner, pouvoir déplacer des choses, pouvoir stocker, pouvoir changer. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un autre registre par-dessus ce qu'on a déjà. Pour rappel, on va avoir ce qu'on appelle les registres généraux donc de R1 jusqu'à R7. L'accumulateur qui nous permet d'avoir le résultat de nos opérations et d'être l'opérante implicite de nos additions et de nos distractions. Le pointeur d'instructions qui nous permet de savoir où on en est dans les instructions qu'on est en train de balader. Et maintenant, on va avoir un autre qui va s'appeler le stack pointer. Stack, ça veut dire pile en anglais, qui va venir enregistrer la position d'empilement dans notre pile d'assiette. Et à partir de là, on peut commencer à jouer avec nos instructions pour essayer de créer ce fonctionnement d'empilement. Donc, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre dans un registre général la valeur que l'on veut empiler. Donc là, par exemple, on va choisir R1 comme registre général de stockage. On va venir récupérer le contenu du stack pointer. Le stack pointer est initialisé à 0 à l'origine. Et on va me dire dire « Moi, je veux stocker le contenu du registre général à l'adresse contenu dans le stack pointer. » Ensuite, une fois que la donnée est dans la mémoire, il faut que le stack pointer se déplace. Et pour se déplacer, on va venir mettre le stack pointer dans l'accumulateur et on va ajouter 1 à ce stack pointer. Et on va revenir dans l'autre sens en disant « Maintenant, je veux que le contenu de l'accumulateur qui contient maintenant 0 plus 1 donc 1 aille dans le stack pointer. » le stack pointer vaut 1. Et du coup, on peut mimer ce fonctionnement. on a notre registre qui vaut 42 notre accumulateur qui aujourd'hui vaut 0 et on vient dire « Maintenant, moi, je veux additionner les choses. » Du coup, j'ai pas implémenté le pas à pas. C'est quelque chose que j'aurais dû faire. ça m'aurait facilité beaucoup la vie. Donc, on vient additionner. Maintenant, dans l'accumulateur, on va avoir la valeur 1 et on va aller redéplacer cette donnée dans le stack pointer et du coup, maintenant, notre stack pointer vaut 1. Si on repart pour un tour et donc, du coup, notre stack maintenant vaut 42 puisqu'on a stocké à l'adresse 0 ce 42 et donc, maintenant, quand on repart pour un tour, au lieu d'aller stocker la donnée à l'adresse 1, on va venir le stocker à l'adresse 0, on va le stocker à l'adresse 1 et donc, notre 66 va se retrouver en dessous du 42 puisqu'on avait 66 qui a été déplacé dans R1 et le contenu de R1 qui a été déplacé à l'adresse contenue dans le stack pointer et donc, envoyé à l'adresse 1. Et pareil, on va venir à nouveau incrémenter ce stack pointer pour venir passer à 2. Et du coup, on est ready pour aller empiler de nouvelles données pour faire la nouvelle opération d'empilement pour la suite. Sauf que, c'est beaucoup d'assembleurs quand même pour un truc aussi simple. Et donc, au lieu d'écrire tout le store, le mauve, le add, le mauve, il y a une instruction qui va être rajoutée et c'est pour ça qu'on n'a pas pris 2 puissance 3 tout à l'heure mais 2 puissance 4 pour pouvoir stocker un petit peu plus. C'est que on va venir rajouter une nouvelle instruction qui va posséder son propre code des codes et qui va avoir son propre circuit logique pour venir faire toutes les opérations que l'on a fait instruction par instruction mais qui vont se faire en un coup. Et du coup, cette instruction s'appelle push pour pousser dans la pile des choses donc empiler. Et donc, notre code est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Mais va avoir exactement le même résultat puisque notre StakePointer va avoir exactement le même comportement puisque derrière l'incrémentation que l'on a fait va avoir exactement les mêmes effets sur les valeurs. Et du coup, on va avoir notre 42 et notre 66 qui vont se placer les uns par rapport aux autres. et donc ça, c'est la représentation un petit peu plus visuelle des choses. Donc, à l'origine, nous avons notre StakePointer qui vaut 0. Je représente ce pointeur par la petite flèche qui est en rose à l'adresse 0. et je vais avoir mon pointeur d'instruction qui lui va être en rouge et qui à l'origine est à l'adresse 8. Donc, on déroule le système. Donc, on va avoir notre InstructionPointer à 8. Du coup, on va venir fetch à l'adresse 8 notre première instruction. Notre première instruction, ça va être le mov R1 42. On va venir exécuter les opérations et donc aller mettre le 42 dans le mov. Le pointeur d'instruction, lui, il passe de 8 à 9. On part pour un nouveau cycle de fetch. On va aller récupérer l'instruction de push. L'instruction de push va être exécutée. On va aller récupérer l'adresse contenue dans le StackPointer qui est 0. Écrire la donnée contenue dans le registre 1 à cette adresse. Et du coup, cette adresse, c'est l'adresse 0 qui est en bleu tout en haut et qui a comme valeur maintenant la valeur 42. Et bien sûr, on n'oublie pas d'incrémenter le StackPointer pour l'instruction suivante. Et donc, on est reparti pour un tour. On va venir faire le fetch, le decode et l'execute de l'instruction suivante qui va venir aller mettre un set à l'adresse AO dans le registre R1. On fetch notre push ce qui va permettre de les envoyer le set à l'adresse 1. Et on incrémente le StackPointer à l'adresse 2 pour être prêt pour le futur push. Hop ! Peut-être faire une pause si vous voulez. On dit 5 minutes ? Ça vous va ? Ça vous va ? Ça vous va ? Ça vous va ? Merci. 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 On est repartis dans notre petit voyage. On a envoyé des données sur notre pile et on a persisté nos variables. Maintenant, il va falloir les récupérer. et pour les récupérer, pareil, il va falloir faire des instructions pour être capable de faire les choses. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre notre stack pointer, on va le mettre dans l'accumulateur, on va le retirer 1, parce qu'on était à l'adresse 2 et notre variable va être à l'adresse 1. On va venir récupérer le résultat de cette soustraction qui est dans l'accumulateur, redéplacer dans le stack pointer et venir charger dans le registre de destination le contenu du stack pointer. Et donc, ici, il va valoir 1. Donc, si on reprend notre petit système dynamique, on est à notre instruction. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc, tout ça, vu que c'est un peu compliqué et qu'on va le faire souvent, on a une instruction qui s'appelle POP, PUSH, POP. Ça veut dire dépiler en anglais. Et du coup, on est arrivé à notre pointeur d'instruction qui est à l'adresse 12. Et donc, l'instruction qu'on est en train d'exécuter, c'est notre POP. Notre registre 1, aujourd'hui, il vaut 7, mais on s'en fiche. C'était le résultat des opérations précédentes. Et notre registre R2, pour le moment, on ne sait pas. Il y a quelque chose dedans ou rien, on ne sait pas. Lorsque l'on va exécuter notre POP, on va venir faire notre décrément du pointeur de la stack. Et du coup, on va faire passer notre curseur rose de l'adresse 2 à l'adresse 1. L'adresse 1 contient le 7. Le POP, il a pour action d'aller faire un chargement. Et du coup, on va se retrouver maintenant non plus avec du bruit dans le registre 2, mais avec la valeur 7. Et si on peut faire un POP, on peut en faire plusieurs. Et donc, si on a envie de tout dépiler, on peut tout dépiler en disant maintenant, je ne veux pas POP dans R2, je veux POP dans R1. Comme notre pointeur de stack, il n'est plus à l'adresse 2, mais à l'adresse 1, quand on va faire le POP, on va la décrémenter encore un coup. Et du coup, on va arriver à l'adresse 0. L'adresse 0 contient 42. Et du coup, on a 42 dans le registre 1. Je vous ai fait la décomposition avec les instructions intermédiaires. Je crois qu'il a craché. Non, il est en pause. Non, c'est bon. Donc, on est venu mettre ce que l'on avait besoin dans notre stack. Donc, on a 42 et 66 qui sont stockés. On est venu mettre dans l'accumulateur le contenu du registre de stack pointer. Du coup, maintenant, dans notre accumulateur, nous avons 2. On fait la soustraction. Du coup, notre accumulateur, il passe à 1. On déplace notre accumulateur dans notre stack pointer. Notre stack pointer vaut maintenant 1. On vient charger dans le registre 1, cette adresse 1. Et du coup, maintenant, dans notre registre 1, on va avoir la valeur qui était contenue dans la stack. Et on est parti pour passer au suivant. Et donc, le suivant, pareil, on va venir récupérer le stack pointer et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on a swap les valeurs. On avait R1 qui possédait 42. On avait R2 qui possédait 66. Maintenant, c'est l'inverse. Le R1 va posséder 66. Le R2, 42. Mais comme c'est trop long, on utilise POP. Ah oui. Je n'ai pas encore de trucs qui me permettent de mettre des breakpoints dans le code désassemblée. Peut-être une évolution plus tard. Et donc, on va exécuter nos PUSH, puis nos POP. Et on a swapé nos données. C'est quand même beaucoup plus simple que toute la mécanique de se demander où est-ce qu'on en est dans le stack pointer. L'opération POP nous permet automatiquement d'aller chercher la dernière donnée qui est dépilable. Bah yes ! On s'est affecté une variable. Et on sait la persister surtout. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Du coup, maintenant qu'on s'est affecté des variables, on va peut-être pouvoir faire des conditions. Les conditions, c'est ce qu'on appelle l'exécution conditionnelle de code. En langage un peu plus pompeux. C'est, est-ce que j'ai envie que ce bout de code s'exécute ou pas ? Et pour ça, on va venir utiliser une propriété de la soustraction qui est que quand deux nombres sont égaux, quand on les soustrait entre eux, ça vaut zéro. Quand l'accumulateur vaut zéro, on a un registre spécial qui ne possède que un bit, qu'on va appeler un flag dans le reste de la présentation, qui va valoir zéro. Si les deux nombres sont différents. Si les deux nombres sont égaux lorsqu'on fait la soustraction, ce z passe à 1. On va venir rajouter également une nouvelle instruction qui s'appelle « Sauter à l'adresse définie si le flag est actif ». On va décomposer le truc parce que c'est un peu complexe. « Sauter dans le code », ça veut dire ne pas suivre l'incrémentation du pointeur d'instruction comme on a vu jusqu'à maintenant. Et ce truc-là va être extrêmement intéressant. Il y a une faute dans la slide, ce n'est pas « C égale B », c'est « A égale B ». Et du coup, comment est-ce que cette histoire de « jump » va marcher ? On est venu initialiser nos registres. Ici, on va avoir deux registres qui vont avoir exactement la même valeur. La condition, c'est si « A » est différent de « B ». On va venir faire la soustraction. La soustraction, ça équivaut vraiment à ce qui se passe dans le « if », donc le « A » différent de « B ». Si les deux nombres sont égaux, alors « Z » égale 1. Et cette opération que l'on a appelée « jump 0 », ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre en paramètre une adresse. Et ici, l'adresse, c'est l'adresse qui est après le code qu'on n'a pas envie d'exécuter. Et c'est pour ça qu'on appelle ça « sauter », parce qu'on saute des instructions. Et donc ici, l'adresse que l'on va vouloir atteindre, ça va être l'adresse 14. Et c'est pour ça qu'on a écrit « jmz.14 ». Comme notre jmz ne s'exécute que lorsque « z » vaut 1, et comme c'est le cas, on va avoir notre système qui va venir faire sauter notre pointeur d'instruction. Au lieu d'avoir fait une incrémentation de ligne en ligne, donc faire 12, puis 13, puis 14, il a fait 12, 14. Et donc tout le code qui était entre 12 et 14 a été non-exécuté. Et donc on n'est pas venu faire les instructions de « mauve R1, R2 » qui étaient au milieu. Si les nombres sont différents, il va y avoir un comportement qui va être complètement différent, puisque notre « z » va valoir 0, puisqu'on va avoir dans un des registres 42 et dans l'autre 12. Et du coup, la condition que l'on a écrite en pseudocode, si « a » est différent de « b » est réalisée. Mais il faut réfléchir à l'envers. Quand c'est réalisé, pour le système, ça veut dire qu'il ne doit pas sauter. Et comme notre « z » vaut 0, on va venir exécuter ce qui se passe à l'adresse 13. Et donc on va venir faire « a » égale « b », puisqu'on a dit que notre « a » était représenté par le registre 1, et le « b » était représenté par le registre 2. Euh, oui, « b ». Et donc on vient exécuter cette opération, et à partir de là, vu qu'il n'y a pas de « jump » en plus, on vient passer à l'instruction suivante, et on arrive au même point d'arrivée que notre système qui avait les deux nombres égaux. sauf que maintenant, le « a » vaut le minimum des deux, et du coup maintenant, il vaut « b », et donc il va valoir 12, puisqu'il a pris également la valeur du registre R2. Et là, ça va être un peu plus visuel. Ah, il y a un petit truc bizarre, bon, c'est pas grave, ça ne changera rien. Ouais, j'ai un problème avec la représentation textuelle. Donc, on vient faire notre soustraction entre notre registre R1 et notre registre R2. On a notre JMZ qui doit sauter à l'adresse 6. Parce qu'on a une histoire, parce que vu que tous les exécutes font une incrémentation de 1, pour être bien, il va falloir enlever 1, mais comme on a encore une étape au-dessus, il va falloir enlever 2, parce que moi, mon truc, il commence à 1, il ne commence pas à 0. C'est pour ça que je me retrouve à avoir un 6 au lieu du 8, qui semblerait le plus logique d'avoir sur cette représentation. On voit également sur le système que notre Z, il vaut 1. Donc, ça veut dire que les deux nombres qui ont été soustraits étaient égaux. Ce qui signifie que le système va devoir faire ce qu'on lui dit de faire. Et du coup, il va venir faire son... Non, non, pas de kill. Jump ! Donc là, il fait qu'un jump, mais vous allez voir tout à l'heure, quand il va commencer à se balader, c'est très très rigolo à voir. Hop ! Si on peut détecter que la soustraction a donné un résultat de 0, on va en avoir un autre flag, qui va s'appeler le flag négatif, qui va faire la même chose, mais pour vérifier que la soustraction a un résultat négatif. Ça a plein d'applications dans un CPU. Ça permet, par exemple, de vérifier que ce qu'on est en train de représenter, c'est ce qu'on veut réellement représenter, et pas une donnée un peu bizarre. Parce que vous allez voir tout à l'heure, il va y avoir un chiffre qui sera très très grand, mais qui n'aura aucun sens. C'est pas ce qui est négatif. Et donc, ce flag n'est actif que si le résultat de la soustraction est également négatif. Donc là, par exemple, si a est inférieur à la valeur v, on va avoir notre n qui va valoir 1. Du coup, on va créer une nouvelle instruction, qui cette fois-ci, au lieu de sauter quand le flag z vaut 1, ça sera quand le flag n vaut 1. Notre condition, cette fois-ci, ça va être si a est supérieur à b, alors a vaut b. En gros, on est en train de faire une fonction min entre deux nombres. Donc pareil, on arrive à notre sub, qui va venir faire la soustraction entre deux nombres. Étant donné qu'on va avoir 12 moins 42, il va y avoir un négatif qui va venir s'insérer. Et donc, dans l'accumulateur, on va se retrouver à avoir une valeur de moins 30, mais également un n qui vaut 1. Comme notre n vaut 1, ça veut dire qu'on va venir jump. Parce que si on a un résultat négatif, ça veut dire que a était plus petit que b. Et comme la condition est inversée, on va sauter ce bloc conditionnel d'information, et notre a va valoir toujours 12. Par contre, si on est dans la situation inverse, quand on va faire 42 moins 12, étant donné qu'a est plus grand que b, quand on va faire notre soustraction, on va tomber sur un résultat positif. Ici, 30. Du coup, notre n vaut 0. Le jump négatif ne s'active que quand n vaut 1, ce qui signifie qu'on ne jump pas. Et comme on ne jump pas, on va faire move r1, r2. Et du coup, a va valoir b, et donc a vaut 12. Ah, j'ai loupé une présentation, c'est pas grave. Je m'étais chauffé à faire toutes les preses. Comme je vous ai dit, ce nombre n'a aucun sens. Mais ce nombre n'a aucun sens parce que justement, il est négatif. Et le fait d'avoir ce flag n qui vaut 1 permet aux personnes qui sont en train de manipuler des nombres qui sont dans des registres de savoir, ah ouais, tiens, là, j'ai fait une soustraction, mais le résultat, en fait, il est faux. Ne l'interprète pas comme étant un nombre positif. Ça ne fait pas cette valeur-là, ça fait autre chose. Et après, il y a tout un système qui permet de transformer ce gros nombre en un nombre négatif qui est représenté par des nombres décimaux négatifs pour un humain. Mais pour nous, on s'en fiche parce que nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est si n vaut 1 ou pas. Et ici, notre n vaut 1 et du coup, on va faire notre... Pardon. Jump. Dans le cas contraire, vous allez voir que l'exécution mauve R1, R2 va bien être exécutée parce que notre registre n vaut toujours 0. Voilà. On a des conditions. On se rapproche de quelque chose. C'est pas mal. Mais en informatique, on n'aime pas répéter le code. Parce que si on doit le faire 400 fois, vous imaginez, écrire 400 fois le même bout de code. On n'est pas des machines, quoi. On a trouvé un mécanisme et ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle la répétition d'instruction. Et il y a plein de manières de faire de la répétition d'instruction. Mais une des plus simples, c'est ce qu'on va appeler une boucle. Donc là, j'ai pris une boucle fort de C. Mais tout ce qui peut ressembler à une boucle va fonctionner de la même manière. Ça ne va juste pas être agencé de la même manière lorsque l'on va venir écrire les instructions pour le CPU. Mais c'est exactement la même chose. Donc ici, ce que l'on va vouloir faire, c'est qu'on affecte une valeur X qui vaut 1, par exemple. Et on va dire, pour I, vos 0 jusqu'à I inférieur à 2 fait X plus X. Et du coup, il va venir s'auto-assigner. Et une fois que tu as fini de faire cette opération, viens incrémenter le I pour qu'au coup suivant, on aille vérifier que la condition est toujours vraie. Comme ajouter un 1 à un registre, c'est un peu compliqué. On se retrouve à devoir faire prendre la valeur qui est dans un registre, le mettre dans un accumulateur, faire l'addition du nombre, puis ensuite reprendre l'accumulateur et le remettre dans le registre. Eh bien, on a la possibilité de créer une simplification de tout ça. Moi, je l'ai appelé add2. Pourquoi add2 ? Parce qu'il a deux paramètres. Donc, add2. Et la même chose pour la soustraction. De la même manière que le add, je vais pouvoir soit additionner des valeurs directes, soit des valeurs qui sont contenues dans des registres. Et du coup, j'ai le sub2 aussi pour la soustraction. On va introduire une autre instruction. Je vous avais dit que 8 possibilités d'instruction, ce n'était pas suffisant. On aurait été très vite en peine. D'ailleurs, pour la petite histoire, dans les vieux systèmes, vu qu'ils étaient avec un nombre très limité de bits, genre 8 bits, quand ils avaient beaucoup d'instructions, ils faisaient un système de pagination. Ils avaient une instruction spéciale qui leur disait passe à la page d'instruction suivante. Ils étaient très malins à l'époque pour résoudre des problèmes. Et du coup, l'instruction que l'on va venir rajouter, c'est l'instruction jump. Mais jump sans condition. Si tu arrives à cette instruction, tu sautes à l'adresse qu'on t'a dit. On va commencer à dérouler notre petite boucle. On va venir initialiser notre x à la valeur 5. On va venir dire que la fin de notre itération, on va l'appeler de manière informelle, end, va valoir 2. On va venir initialiser notre i à 0 et on va le mettre dans le registre 3. Notre accumulateur, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Notre registre z, lui, on ne sait pas ce qui est. Il ne vaut pas 1. Et du coup, on va avoir notre pointeur d'instruction dans le pseudocode qui va se retrouver à la condition i inférieur à 2. Que l'on va venir représenter avec les conditions qu'on a vues juste avant. On va aller vérifier le résultat de notre soustraction. Notre résultat de soustraction vaut R2 moins R3. R2 moins R3, ça fait 2 moins 0. Ça fait 2. Donc, ça veut dire que notre z vaut toujours 0. Comme notre z vaut 0, ça veut dire que le jmz, il n'a pas besoin de sauter. Du coup, on passe à l'opération qui va venir faire l'auto-assigne en addition de notre x. On fait x plus x. Du coup, on était à 5. 5 plus 5, 10. on arrive à l'incrémentation de notre i pour le tour de boucle suivant. Du coup, on va faire R3 plus 1. et on arrive à l'instruction de jump inconditionnel qui dit revient au début. On revient au début de la boucle. Et ici, notre début de boucle, ça va être notre adresse 11. Et du coup, on est reparti. On va revérifier encore la condition i inférieure à 2. sauf que maintenant, notre i, étant donné qu'il a été incrémenté, il ne va plus valoir 0, il va valoir 1. Et donc, quand on va venir faire la soustraction, on va faire R2 moins R3, 2 moins 1, 1. Toujours z qui vaut 0. Du coup, on continue à faire x plus x. On incrémente notre i. Donc maintenant, il vaut 2. On repart au début de la boucle. On revérifie la condition. Cette fois-ci, on va se retrouver avec 2 moins 2, 0. 2 moins 2, 0, z, 1. Si z égale 1, alors, on va jump adresse 7. Et on sort. Et on a fait une boucle. Comme beau, hein ? Et de manière dynamique, c'est encore plus fun. Parce qu'on voit le système agir. Et quand on est en train de coder une boucle et de se dire qu'il y a tout ça qui est en train de se passer, alors que nous, bah, on fait juste ouais, je fais 4e, une range, bidule machin, si on fait du piton et roule, quoi. Je vais rajouter un point d'arrêt. Ah ! Je l'ai loupé. Tac. Je peux changer également la fréquence de mon système. Parce que vu que je suis dans la matrice, bah, je fais ce que je veux. Et du coup, on a bien dans notre registre 1, la valeur de 20. On a fait 5 plus 5, 10. 10 plus 10, 20. On a notre i qui est passé à 2. On a fait notre soustraction. On est sorti. Boucle ! Du coup, il ne nous reste plus que les fonctions. Et à partir du moment où on aura les fonctions, bah, on sera les rois du pétrole, quoi. Tout ce domaine, un domaine de fonctions, c'est une spécification d'un domaine qui est beaucoup plus large qui s'appelle la modularisation. C'est comment est-ce qu'on fait pour avoir des morceaux réutilisables de code. La fonction, c'est la chose la plus simple. Mais il y a d'autres façons de créer ce genre de modularisation. voici une fonction toute simple que j'ai appelée add qui prend deux paramètres x et y et qui retourne le résultat de la somme de ces deux paramètres. En dessous, on a la définition de la fonction. Au-dessus, on va avoir le code qui se déroulerait dans un espace classique, global. On vient affecter 1, on vient affecter 2 et on vient faire l'appel de la fonction avec les paramètres a et b. Le résultat de cette opération, on vient le mettre dans une autre variable qui est la variable c. Comment est-ce qu'on peut implémenter ça ? Ça peut avoir cette gueule-là. On peut se dire que l'on va aller mettre 1 dans r1, 2 dans r2. Pour faire cet appel de fonction, on va dire que l'on va faire un jump dans une autre zone de notre code. Cette autre zone de code, moi j'ai dit que c'était l'adresse 13. Dans cette zone de code, on va venir faire déplacer r1 dans l'accumulateur, faire l'addition de r2 et faire un jump non conditionnel à l'adresse 11 pour revenir dans l'espace normal de notre code. Une fois que l'on a fait ça, on peut dire que notre r3, ça va être notre c, et du coup, prendre ce qui est le résultat de l'opération de notre segment de code qui était plus bas et l'envoyer dans r3. Et après, on finit. sauf que moi-même, j'en ai marre de calculer des adresses, des machins, c'est un peu chiant. Du coup, à partir de maintenant, on va créer ce qu'on appelle des labels. Ça va être des représentations pour les humains des adresses. Et donc, on va venir annoter les différentes lignes avec une petite chaîne de caractère qui va représenter cette adresse. et le système va être capable de faire la translation entre 13 et add et entre ret et 11. Donc, on est parti. On a notre initialisation de notre registre à 1 et à 2. On va faire notre jump à notre add. Notre pointeur d'instruction dans le pseudocode, va partir aller faire le x plus y et on va venir faire ensuite le jump à l'adresse de retour. Du coup, notre pointeur d'instruction va se retrouver à l'adresse ret. On va venir faire l'accumulation dans R3 et du coup, notre valeur de c va valoir 3. Donc là, on a fait un appel de fonction mais pourquoi on ne pourrait pas en faire un autre ? On va dire que on va faire l'addition entre A et le C qu'on a récupéré de l'opération qui est juste au-dessus. Comme dans notre routine, plus communément, comme dans notre routine on a dit que notre paramètre y était R2, on est obligé de déplacer ce qu'on a dans C dans R2 parce qu'il faut que le système qui est en dessous puisse faire des trucs. Du coup, on va barrer b, on va le remplacer par C et on va dire que dans y, il y a la valeur C et maintenant on se retrouve à avoir un 3 à la place d'un 2 dans R2. Je vous spoil mais ça, ça va poser des problèmes après. On fait l'opération, on va donc faire 1 plus 3, ça vaut 4. On jump et on va faire et oh, pardon, hop, on jump ah oui, il manque une slide, bon, c'est pas grave. Donc, on vient mettre le résultat de cette opération à nouveau dans C et du coup, dans R3, maintenant, il va y avoir non plus 3 mais 4. Je crois que j'ai fait un mix entre des slides, cette slide ne devait pas exister, pardon. On peut continuer avec cette opération sauf que ici, on est en train de faire un jump mais au retour. Mais le retour, il n'était pas pour ce retour de fonction. C'était le retour de fonction de la fonction précédente. Donc, ça veut dire que si on jump arrête, on revient au add A, c'est on a créé une bouquin fiche. Du coup, l'astuce, ça va être de créer un nouveau label qui va être arrête 2 cette fois-ci et définir une syntaxe qui va dire maintenant, l'adresse de retour de toutes les fonctions, ça va être le registre set. Et dans ce registre set, quand on va faire l'appel de fonction, on va dire explicitement quand tu auras fini ce que tu as à faire, retourne à l'adresse que je t'ai mis. Donc, on repart pour un tour, on va faire move dans R7 de l'adresse RET. Du coup, maintenant, dans R7, on va avoir RET. On va faire notre jump. Notre jump va aller faire les opérations. On va vouloir retourner. Pour retourner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lire l'adresse qu'on a mis dans le registre set. Comme le registre set contient l'adresse pour retourner, c'est bon, on arrive à l'affectation du système. Et du coup, on va avoir notre C qui va passer à 3. La flèche n'est pas bien, elle devrait être un peu plus haut. Elle devrait être là. Il y a un décalage de... Ouais. Et du coup, on passe à l'opération suivante qui va venir faire l'exécution de l'appel suivant. Mais cette fois-ci, au lieu d'aller mettre RET, on va aller mettre RET2. Parce que, on veut retourner de notre routine AD à l'adresse suivante de notre jump. Et du coup, quand on aura fini notre routine, au lieu de jump, arrête, on jumpera, arrête, 2. On fait notre affectation du résultat de notre addition de A à C dans C, et on est content. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de réutiliser B ? Parce que B, il n'existe plus dans mon truc. J'ai A, C et C. Il y a un problème. On ne va plus pouvoir utiliser le B. Et donc, même si on s'amuse à faire notre jump à l'adresse RET3, qui est l'adresse de retour de ce troisième appel de fonction, de toute façon, on n'a plus le bon résultat parce que notre registre 2, il s'est fait écraser avant, quand on a eu besoin d'avoir un Y qui valait le contenu de C. Du coup, on n'a plus B. Et comme on n'a plus B, quand on va faire l'addition de notre R1 avec notre R2, ce n'est pas additionner 2 qu'on va faire, c'est additionner 3. Et donc, le résultat qu'on va aller mettre dans notre système, on va venir défiler. Pardon. Donc, imaginez que imaginez qu'on retourne sur les de la fonction. Le résultat qu'on va aller mettre dans A, au lieu que ça soit l'addition de 1 plus 2, ça va être l'addition de 1 plus 3 et du coup, on va se retrouver avec 4. Et du coup, la solution, ça va être, on revient dans le temps et ce que l'on va dire, c'est que on va venir faire nos opérations. Donc là, on a notre B qui existe de toujours. Et au moment où on a fait notre erreur qui était de venir brûler notre B pour le mettre, pour le transformer en un C, on va venir utiliser l'opération de push qu'on avait utilisé tout à l'heure pour aller persister de la donnée. Et donc, on va aller faire un push de B dans la stack. le 2 que l'on avait perdu, au lieu de ne plus exister, maintenant, il existe quelque part. Il existe dans la stack. Et donc, lorsque on va venir brûler notre B pour le remplacer comme tout à l'heure par un 3, le 2 est toujours dans la stack, le 3 est dans le registre. Du coup, notre Y vaut bien 3. On va pouvoir faire notre opération de A plus C. On va avoir le résultat qui va être mis dans R3 qui va bien valoir 4. Et au moment où on va avoir envie de faire notre opération suivante, on va aller popper cette fois-ci notre B qui est contenu dans la stack dans le registre R2. Et donc, on va récupérer notre B qui vaut 2 pour pouvoir faire les opérations que l'on voulait qui étaient 1 plus 2. Et 1 plus 2, ça fait bien 3. on est content. On a bien lors du retour de fonction notre valeur A, notre variable A qui vaut bien 3. Ah oui. Donc, si on regarde un petit peu ce qui se passe, il me manque il me manque une démo donc on va continuer ici. Donc, on voit qu'il y a quand même un petit pattern qui est en train de se répéter, c'est qu'on vient déplacer dans le registre 7 la valeur de retour. Donc, ça signifie que le développeur a la responsabilité de savoir à quelle adresse il a envie que le retour se fasse. Mais ça, c'est pas quelque chose que le développeur a envie de manipuler. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la stack pour faire autre chose. La stack peut stocker tout ce qu'on veut. et comme on sait à quelle adresse on est, on a le droit d'aller chercher le contenu du pointeur d'instruction qui n'est pas uniquement une flèche qui se déplace sur un dessin mais qui est réellement un registre dans le CPU pour venir push l'adresse de l'instruction courante dans la stack. Et du coup, quand on va venir faire ce push qui est à l'adresse 2 dans la stack, on va retrouver un 2 qui va être persisté. On va faire notre jump et ce jump-là, au lieu d'aller chercher de la donnée dans un registre qu'on a dit que c'était 7 mais bon, c'est quelque chose qui est totalement arbitraire, on va venir popper la valeur dans ce registre 7 et donc maintenant ce registre 7, il va venir accueillir la donnée qui était dans la pile et la donnée qui était dans la pile c'est l'adresse du moment où on a été faire le push juste avant d'appeler notre jump. Et donc maintenant notre registre 7 il vaut 2. Sauf que notre push il est ici et nous on veut sauter là. Du coup, on ne va pas faire plus 1, on va faire plus 2. et c'est pour ça que juste en dessous on fait add r7 2 parce qu'on a envie de sauter de 2 instructions. Et donc quand on va aller à faire notre jump de r7 on va venir jump à l'adresse 4 et l'adresse 4 c'est bien l'adresse qui est juste après la fin de la routine et du coup on va pouvoir aller faire notre affectation. Ce système de je récupère la stack je fais add 2 je refais mon jump sur ce stack c'est un truc qui est un petit peu complexe et que le développeur n'a pas envie de prendre à sa charge et du coup on va créer une nouvelle instruction pour le CPU qui va être ret retour pour lui dire maintenant que tu as fini ce que tu avais à faire récupère ce qu'il y a sur la stack et fais le retour avec ce qui était sur la stack plus 2. Et comme on est réellement feignant même l'histoire d'aller faire le push du pointeur d'instructions on va pas le faire on va créer une autre instruction qui va venir prendre cette instruction s'appelle call appelé elle va prendre l'adresse que l'on a envie d'appeler dans les routines comme on est toujours feignant on va pouvoir lui donner un nom donc add et du coup notre code devient extrêmement simple je vous montre la méthode manuelle donc là on vient faire le push de notre pointeur d'instructions et du coup dans notre stack on va avoir la valeur de 2 quand on va venir appeler notre fonction on va avoir notre pop qui va se faire et du coup on aura plus d'informations dans notre stack mais par contre dans le registre 7 on a récupéré notre 2 on fait notre addition on va récupérer cette fois-ci l'adresse 4 et l'adresse 4 nous permet de jump à notre adresse 5 donc ça c'est la méthode manuelle et maintenant on va utiliser la vraie méthode qui est de faire notre call de notre label add et puis on fait notre affectation c'est quand même beaucoup plus simple à comprendre hop ah oui mais il est en 10hz on verra rien et donc on a notre système qui va venir se balader et c'est ça qui se passe en fait quand vous êtes en train d'appeler des fonctions vous avez des trucs qui n'arrêtent pas de monter de descendre de monter de descendre et c'est pour ça que lorsque vous faites du code dans certains langages de programmation il y a ce qu'on appelle l'inlining et l'inlining c'est pour éviter justement qu'on ait des sauts comme ça dans tous les sens parce qu'on vient dire au système non non crée pas une zone de code prends la zone de code et colle là à l'endroit où je suis en train d'exécuter ce qui fait que toutes les opérations d'incrémentation de choses de bidules elles ne vont pas être faites ça semble anodin mais pour certaines applications genre par exemple le traitement vidéo qui a besoin d'une vélocité très très importante tous ces petites opérations supplémentaires qui viennent se rajouter c'est autant de temps en moins pour aller faire des vraies exécutions d'opérations que l'on a envie que le CPU fasse donc voilà maintenant notre code il ressemble à ça ça commence doucement mais sûrement à ressembler à du code qui pourrait être écrivable par un humain mais il nous manque un petit truc c'est que là on a été un petit peu comment on va dire on utilise des choses un petit peu comme on veut et du coup tout ce qui se passe dans la routine elle vient impacter le code général et donc la personne qui écrit le code il a la responsabilité de ne pas trop casser ce qui peut être au dessus mais le problème c'est que si votre fichier il fait des dizaines de milliers de lignes et que vous vous êtes en dessous et que vous voulez faire une addition mais en fait vous êtes en train de tout casser au dessus ça peut poser des problèmes et du coup on va créer une normalisation de l'utilisation des registres pour dire si tu veux faire des choses tu peux utiliser ces types de registres si tu veux faire d'autres choses tu peux utiliser d'autres types de registres moi j'ai appelé une typologie de registres les registres de travail j'ai dit que c'était de R1 à R4 les paramètres de fonction moi j'en ai que deux parce que j'ai que 7 registres ça va être R5 et R6 et le retour de mes opérations ça sera R7 donc si on a envie de récupérer quelque chose ça sera toujours dans R7 et c'est là qu'on comprend pourquoi dans tous les langages de programmation il ne peut pas y avoir plusieurs retours c'est forcément quelque chose qui va être retourné uniquement après l'objet que l'on va retourner peut être composite mais ça sera toujours la même chose c'est à cause de 7 contraintes c'est que il n'y a que un seul registre qui va renvoyer quelque chose pas plusieurs et du coup on vient normaliser notre code en disant notre A notre B il faut aller le déplacer dans les paramètres de fonction et c'est là qu'on rentre dans l'histoire de est-ce que je suis en train de faire de la référence ou de la copie quand on fait du move R5 R1 on est en train de copier de la donnée quand on fait de la référence ça veut dire qu'on est en train de taper R1 et du coup lorsque on va venir appeler notre fonction add on va avoir nos R5 et R6 qui vont être initialisés aux valeurs que l'on veut utiliser pour venir faire l'opération d'addition de x plus y lorsque l'on a besoin de retourner de l'information l'information est uniquement dans R7 et donc lorsque l'on a envie de faire l'affectation à c on va faire R7 qui se met dans R3 et oui hop donc voilà on a initialisé notre système on a notre call qui est venu mettre notre adresse de retour qui sera la 4 et surtout on a notre R5 et R6 qui sont ready pour aller faire l'opération que l'on a envie et du coup quand on va venir exécuter on va faire notre retour qui va venir faire son jump ah j'ai pas cliqué j'ai eu peur il va faire son jump à l'adresse R3 et on a bien ce qu'on a envie et je crois que j'ai appuyé deux fois mais c'est pas grave puisque après on peut continuer et du coup à chaque fois qu'on a besoin de modifier soit X soit Y on va venir déplacer dans notre registre R5 ou R6 en fonction des besoins et on ne vient pas polluer les registres de travail qui sont au dessus et ça veut dire qu'on crée une isolation entre les deux entités le code du bas et le code qui est en haut sauf que ça c'est dans le meilleur des mondes mais si j'ai envie d'utiliser R1 dans ma routine je fais comment je vais pas utiliser que R5 et R6 dans l'ensemble de mes routines et si mes routines elles appellent elles-mêmes des routines je fais comment je pourrais pas utiliser non plus mes R5 et mes R6 donc il faut quelque chose qui permette de résoudre ce problème et bah ça c'est la stack toujours la stack qui va permettre de venir stocker ce que l'on a pas envie de perturber donc là par exemple ce que l'on veut pas perturber c'est le registre R1 donc on va aller push R1 sur la stack on va aller appeler notre fonction qui va aller faire des trucs la fonction elle va aller défoncer R1 mais ça c'est pas notre problème on va faire le retour on va venir pop ce qu'il y a dans la stack dans R1 là on a restore notre B et donc tout ce qui a pu se passer dans notre routine AD c'est pas notre problème parce que on a toujours en mémoire ce que l'on a besoin ah oui ça c'est après hop ah oui il y a toujours le problème que je ne peux pas le faire dans le code source ah non c'est bon bon pour qu'il clignote ah j'en ai deux merci du coup dans ma stack je vais avoir maintenant plus un élément mais je vais en avoir deux je vais avoir le 2 qui est le B que je veux conserver et le 5 qui est l'adresse de retour de ma routine et du coup quand ici lui il va aller faire son reuze avec la variable R1 bon il est cassé ? non si c'est bon il reste 6 minutes on peut encore réparer les choses donc lui il est venu modifier notre registre R2 donc maintenant au lieu d'avoir 2 on se retrouve avec 4 parce que la routine qui est en dessous est venue faire sa modification on fait notre retour notre retour va nous amener à l'adresse qui est ici et du coup on va venir pop une fois qui va nous permettre de pouvoir revenir à l'adresse et on va pop une deuxième fois pour venir restaurer dans le registre R2 la valeur que l'on avait dans la stack et donc à l'issue de l'exécution du pop qui est ici on a maintenant notre R2 qui a été restauré à 2 et ça c'est ce qu'on appelle du switch de contexte c'est ce qui permet en fait à notre système de programmation de pouvoir appeler des fonctions dans des fonctions dans des fonctions dans des fonctions mais attention notre stack elle a une taille qui est finie parce qu'on a dit que le début de la stack c'était 0 et la fin c'était 8 mais imaginez sur un système on va dire moderne on va pas mettre l'adresse 8 pour le code on va mettre une adresse beaucoup plus grosse mais beaucoup plus grosse ça veut pas dire infini et donc si vous continuez à ajouter des fonctions 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 au bout d'un moment vous allez plus pouvoir faire de push pour vous rappeler de l'adresse que vous avez envie de remonter et ça c'est un stack overflow si des gens étaient sur stack overflow maintenant ils savent pourquoi on appelle ça un stack overflow et ça c'est typiquement lorsqu'on est en train de faire des fonctions récursives si on n'a pas de conditions d'arrêt on va appeler des fonctions dans des fonctions dans des fonctions et on fait tout péter et comme l'OS il l'interdit de pouvoir accéder à de la donnée qui ne nous appartient pas il dit bah meurs et pour finir je suis feignant j'ai pas envie de faire push et pop rajouter encore la possibilité de simplifier le code en rajoutant la possibilité de mettre autant de registres que l'on a envie de restaurer au cul de la fonction col et donc lorsqu'on va venir exécuter ce système c'est la dernière après je vous libère j'ai l'impression d'être un prof catastrophe ce code là en fait c'est ce qu'on appelle une macro ça veut dire que c'est un ensemble d'instructions qui au lieu d'être écrit par un humain va être analysé et écrit par une machine ça permet de rendre plus lisible le code source mais derrière le code qui va être réellement exécuté c'est le même il n'y a pas de problème parce qu'en fait on est limité par le fait que nos instructions sont toujours composées des différents éléments que je vous ai expliqué il y a plus d'une heure et demi donc on ne peut pas venir ajouter tous les registres au cul ça ne peut pas exister et donc dernier run et on a notre système qui fait les pop les push les machins et ça se balade dans la mémoire et donc imaginez il y a des 0 et des 1 qui transitent en permanence dans votre ordinateur qui partent du CPU qui vont dans la RAM et qui font le chemin inverse c'est pour ça que quand on fait de l'informatique et qu'on dit qu'on doit aller chercher des choses en RAM qui ne sont pas cachées c'est gourmand parce que justement le fait de devoir aller chercher des choses dans la RAM ça oblige d'aller faire des instructions CPU les instructions CPU c'est des cycles d'horloges en plus les cycles d'horloges en plus c'est des instructions en moins que vous auriez envie de résoudre et pour finir si ça vous a intéressé je l'espère il y a un jeu qui a été fait par les créateurs de World of Goo qui s'appelle Human Machine Resources qui mime le fonctionnement en fait d'un CPU le petit bonhomme là avec les lunettes en fait ça va être le pointeur d'instructions qui va venir se balader dans le système on va avoir le code source qui va être ici et là on voit visuellement les jumps donc oui ça commence à devenir une pelote assez vite quand on fait des choses et ce qui est pas mal en fait c'est que ce jeu va vous mettre dans la peau d'une personne qui crée de l'assembleur mais de l'assembleur efficace parce que vous allez avoir des petits challenges qui vont dire moi je veux avoir le minimum de cycle d'instructions ou le minimum d'instructions ce qui n'est pas pareil parce que vu qu'on a une notion de boucle on peut faire moins avec plus ou plus avec moins en fonction de la manière dont on vient agencer les choses si vous avez des retours n'hésitez pas c'est la première fois que je donne ce talk je ne vais pas vous cacher il a eu 12 millions de formes avant de réussir à rentrer dans deux heures donc merci beaucoup et si on a des questions on peut les prendre puisque apparemment il y a une petite pause entre les deux donc on peut prendre cinq minutes ouais bravo pour la presse déjà merci si tu voulais tester ça sur du vrai hardware parce que là j'ai l'impression que ça a été simulé je ne sais pas si c'est toi qui as fait le soft ou si c'est un soft vraiment pour simuler non non j'ai tout fait de hasard bravo si tu voulais faire le hardware qui va avec est-ce que tu as déjà imaginé ce qu'il faudrait faire en électronique on m'a envoyé toute la documentation il n'y a même pas eu deux heures ok Il y a ce qu'on appelle du VHDL, c'est un langage de programmation qui est spécialisé pour l'électronique, qui va venir faire toute l'architecture, donc toutes les opérations que je vous ai cachées avec l'unité de contrôle, il faudra que je me le fade si j'ai envie de le faire avec du VHDL pour créer toutes les instructions logiques qui vont venir faire les choses. Et comme disait une personne tout à l'heure, normalement dans un ordinateur on a ce qu'on appelle une cloque, c'est en fait le cœur du système qui va battre à un rythme régulier, qui va venir donner le tempo de tout le système. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place dans le VHDL pour pouvoir synchroniser tout le monde. Parce que là je ne vous ai pas montré la dimension temporelle de tout ça, mais il y a énormément de problématiques de, il faut que toutes les informations arrivent au bon moment pour que toutes les données soient interprétées au bon moment et que un 0 qui devait être un 1 ne soit pas l'inverse au moment où on est en train de se dire, ah si j'ai besoin de celui-là, j'ai besoin de ce truc-là. Et une fois que tu as du VHDL, tu vas avoir des cartes électroniques un peu spéciales qu'on appelle des FPGA, qui sont grosso modo des grosses matrices avec plein de fusibles, je schématise beaucoup, qui vont permettre de faire sauter des fusibles à certains endroits pour venir créer des portes logiques, pour pouvoir simuler le fonctionnement des transistors, pour pouvoir simuler le fonctionnement des composants électroniques, pour pouvoir simuler le fonctionnement de la logique, pour pouvoir simuler le CPU. Parce que sinon tu es obligé de vraiment faire ton propre CPU avec des transistors. Il y a une personne qui s'appelle Olivier Hubert, qui a justement utilisé des composants discrets pour faire un ordinateur en 8 bits. Sa conf est disponible, elle est super méga intéressante, parce qu'il rentre, lui, dans le détail du fonctionnement de l'électronique, que je ne pouvais pas faire rentrer dans cette conf. Merci.